En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. » Voilà ce que disent la loi et les prophètes, « Entrez par la porte étroite. » Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais commenter au moins deux choses de ce précieux évangile de Saint Matthieu. Le Seigneur dit que la loi et les prophètes sont contenus dans cette prescription éthique. Ce que tu veux qu'ils fassent pour toi, tu devras le faire aussi pour les autres. Ou en d'autres termes, la mesure que tu utilises, ils l'utiliseront avec toi. Si vous voulez être aidé, aide. Si vous êtes dans une situation où vous voulez être aidé et que vous donnez à quelqu'un d'autre dans cette situation, vous l'aidez, parce que c'est ce que vous aimeriez qu'il fasse pour vous. Il établit ici la deuxième règle du comportement moral. D'abord, ne fais pas le mal. Ne fais pas le mal. Les dix commandements, ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas, ne fais pas le mal. Ensuite, fais le bien que tu voudrais qu'on fasse pour toi. C'est la norme qu'il établit aujourd'hui. Fais le bien que tu voudrais qu'on te fasse. Il y a une troisième norme. Il va la donner à la fin de sa vie. Il établit donc comme une échelle, pas à pas, en nous introduisant progressivement jusqu'à la perfection de l'imitation de Dieu. Quelle est cette troisième règle ? L'imitation du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Prête à donner votre vie pour ceux qui vous ont fait du mal et qui sont vos ennemis. Comme il l'a fait sur la croix. Alors, deuxième règle. Que voulez-vous que l'on vous fasse ? Faites-le. Troisième règle. Fais ce que le Christ ferait à ta place. Parce que ce que tu voudrais qu'on te fasse n'est peut-être pas ce que le Christ veut et ce que le Christ ferait. Fais ce que le Christ ferait à ta place. C'est la règle suprême de la morale. Et c'est une règle à laquelle on accède en passant d'abord par les deux étapes précédentes. Mais il y a autre chose dans cet évangile. Jésus dit, « Entrez par la porte étroite. » La porte étroite, dit-il, est la porte qui mène à la vie. Entrez par la porte étroite. L'âge est la porte qui mène à la destruction. Entrez par la porte étroite parce que c'est la seule porte qui mène à la vie. À quelle vie ? Au bonheur, sur terre et à la vie éternelle, au ciel. À la paix intérieure, ici, qui est le vrai bonheur. Et à la vie éternelle quand viendra l'heure de notre mort. Pour pouvoir rencontrer Dieu, la Sainte Vierge et ceux qui nous ont précédés au ciel. Quelle est la porte étroite et quelle est la porte large ? La porte étroite est l'amour parce que l'amour implique la générosité, le sacrifice, le renoncement à soi-même ou ce que le Seigneur vient de dire. Fais le bien que tu voudrais qu'on te fasse. Imite le Christ et fais ce que le Christ ferait s'il était à ta place. Pardonne, sois généreux, en aumône. Mets-toi à la place des autres. C'est la porte étroite, la porte de l'amour. Parce que l'amour, à ne pas confondre avec le fait de faire l'amour, l'amour véritable qui est l'imitation du Christ exige toujours le renoncement et le sacrifice. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de gens dans l'église qui confondent, trempent et conduisent les gens par la porte large qui mène à la perdition. Parce qu'ils leur disent « Suis tes instincts, ne fais pas des efforts, ne fais pas de sacrifices. si le Père est Père, si Dieu est bon, donne du plaisir à ton corps, disent-ils, ce n'est pas un péché. » Oh mon Père, c'est très difficile pour moi, ce n'est pas un péché, c'est très bien, fais-le. Tout le monde le fait, ils te trompent. Ce sont des loups déguisés en prebis. Ce sont de mauvais bergers qui conduisent leurs fidèles non pas vers Dieu, mais vers le diable et l'enfer. Efforcez-vous de passer par la porte étroite. Lorsque vous avez un doute, demandez-vous où il y a le plus d'amour. Ou demandez-vous ce que ferait Jésus s'il était à ma place. Ce que j'aimerais qu'on me fasse. Ce que ferait Jésus s'il était à ma place. Et certainement, ce que vous entendez dans votre conscience, ce que ferait Jésus s'il était à ma place, certainement, cela vous coûtera. Certainement, cela sera difficile. Certainement, cela sera dur. Certainement, cela sera difficile. C'est ce que tu dois faire. C'est demander à Dieu de t'aider, Seigneur. Aide-moi à faire ce que tu veux que je fasse parce que je sais que c'est ce qui me conduit à la vie, à la vie ici, à la paix de la conscience qui est le plus, le plus grand trésor, qui est le vrai bonheur, qui est déjà d'être au ciel en vivant sur la terre. Et puis, le moment venu, par ta divine miséricorde, d'être avec toi pour l'éternité, mon Dieu au ciel. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada